Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux J'espère vraiment que vous avez la pêche Aujourd'hui on se retrouve jeudi 4 septembre Donc je viens faire ma rentrée on va en parler un petit peu Donc on se retrouve encore une fois avec des abonnés Donc la course des abonnés 2 Donc on se retrouve avec Delmat 2000 Caril To Il y a I'm Gay Merx C'est une jolie fille agent venue On a Commandox On a Rereof Et merde j'ai pas pu voir les autres joueurs je me suis pris un peu en retard Bref c'est pas très grave Je vous fais à tous une énorme dédicace en tout cas J'espère que cette petite course vous plaira Donc cette vidéo si je fais ce genre de vidéo vous l'avez un peu compris C'est tout simplement pour vous parler un peu de moi Vous raconter ce qui se passe un peu chez moi Voilà vous parlez un peu de moi Comme ça vous en connaisserez un peu plus A part pour la FAQ Et comme ça ça me permet aussi de m'amuser Et de faire des courses avec des abonnés Alors j'ai vu que la course que j'ai sortie hier Vous avez été nombreux à me demander Comment on fait pour tout simplement jouer avec toi Ou pouvoir faire des courses avec toi Un joli stun Alors c'est vraiment très très simple Il vous suffit tout simplement de rejoindre mon crew Alors mon crew se trouve tout simplement dans ma description Dans la description de ma chaîne Vous rejoignez le crew Et après moi à peu près tous les soirs J'essaye d'inviter des personnes Et après je les invite dans une session d'abord Parce que si je les invite via la course C'est vraiment galère Je les invite d'abord dans une session Et après une fois que je les ai invité dans la session Je les invite tout simplement dans une course Et après je vous retrouve ici Et je commence à commenter quand les abonnés sont tous ici Et quand la course va débuter Quand je cite à peu près tous les gamers tailles Donc je suis désolé pour les joueurs PS3 Mais bon ça va être un peu compliqué de jouer avec vous En tout cas je suis vraiment désolé Donc je sens que je ne vais pas avoir le point Donc cette course c'est vraiment facile Mais j'arrive quand même à me croûter Il faut le savoir C'est vraiment très original de ma part Bref De toute manière j'ai mis un tour Je pensais qu'elle était assez dure et assez longue De la course Mais au final non Elle a l'air d'être vraiment très très simple Bah très simple Un peu moins Parce que Vu comment je me casse la gueule Je ne dirais pas ça comme ça Mais Voilà Bref Dans cette Non mais Non mais c'est dégueulasse C'est pas C'est pas légal Je pense que je vais appeler la police Appeler le FBI là Parce que c'est pas légal de faire ça Bref Dans cette vidéo Je vais tout simplement vous parler un peu de ma rentrée Donc vous le savez Ma rentrée a eu lieu aujourd'hui Je l'avais dit dans une vidéo Que j'avais sortie mardi Je crois Oui mardi Où je vous souhaitais à tous une bonne rentrée Moi je suis rentré Que Aujourd'hui Alors je suis rentré En terminale STI 2D Comme je l'avais dit Donc voilà Une rentrée assez banale De toute manière Il n'y avait pas De grandes nouveautés Comme je vous l'ai dit Lors de ma vidéo De mardi J'ai retrouvé exactement Les Même profs J'ai exactement retrouvé La même classe Avec les mêmes potes Bref Bref c'est exactement la même classe J'ai exactement les mêmes profs Les mêmes profs A part mon prof Bah j'ai un nouveau prof Étant donné que je fais plus français J'ai la philo Maintenant j'ai un prof de philo Mon prof de Ma prof d'espagnol a changé Ma prof d'anglais aussi Mais sinon ma prof de maths C'est toujours la même Je sens qu'on va se faire défoncer Parce que quand on voit Que la moitié de la classe Avait à peu près 5 de moyenne en maths On va se faire défoncer Mais Je ne vais pas l'avouer Je ne vais pas vous mentir Je suis assez bon en maths Mais en maths En première Non D'abord au collège Les maths franchement Pas mal la chute Pas mal la chute Pas mal Pas mal la chute Quand j'étais au collège Les maths c'était vraiment facile Le brevet Franchement les maths C'était vraiment très très facile Il n'y avait aucun problème sur ça Mais En seconde C'était passable Mais là En première C'est vraiment une catastrophe Pour tous ceux Qui aiment les maths Comme moi Je sais qu'il y en a très peu Mais moi j'adore les maths Mais Voilà En première On va dire que c'est un peu de la merde Bah c'est pas de la merde Mais c'est que Si vous avez loupé un truc Ou si vous ne comprenez pas un truc Vous êtes Foutus Je vous explique un peu Donc l'année dernière Nous on avait un programme assez chargé On va dire On a réussi quand même A le semi terminé On va dire Si je puis me permettre Et en gros Le plus gros chapitre qu'on a fait C'était en janvier Mais ce chapitre là C'était vraiment Très fondamental Et très important Pour la suite Des chapitres Et malheureusement Les trois quarts de la classe Ne l'ont pas compris Moi y compris On est Les trois quarts A ne pas l'avoir compris Du coup Bah ça fait Qu'on s'est retrouvé Un peu dans la merde Pendant le deuxième Et le troisième trimestre Du coup Ça fait qu'on s'est tapé A peu près Cinq de moyenne De classe en maths Ce qui est Faible Oui je vous l'accorde Mais après dans les autres matières Ça allait vraiment J'ai retrouvé ma prof de physique J'ai retrouvé ma prof de maths Comme je vous l'ai dit J'ai pu français J'ai filo J'ai retrouvé Bah j'ai trouvé un nouveau prof Nouveau prof De sport Bref Un peu tout ça L'emploi du temps Alors là L'emploi du temps Franchement Je vais pas me plaindre Je vous parle un peu comme ça Après vous pourrez me dire un peu A quoi ressent votre emploi du temps Si vous êtes fier de votre classe Si vous en avez marre des profs Si vous en avez marre de l'école aussi Mais ça Vous allez tous me dire Oui moi aussi Mais vous ne pouvez pas arrêter Moi non plus Je sais Même si on peut arrêter à 16 ans Je ne vais pas arrêter Parce que sinon je me retrouve dans la merde C'est tout simplement ça Mais je pense qu'on est tous dans le même cas Non Vous allez me dire que Vous aussi vous voulez arrêter l'école Mais Mais Il y a un seul soucis C'est les parents On va mettre deux tours Voilà On va la refaire On va remettre deux tours On va attendre que tout le monde se reconnaisse Je vais pouvoir faire une dédicace à tout le monde Moi je vais pas me tromper Mais Ouais On va se le dire Nous on a envie d'arrêter Mais Les parents derrière Ça Vous ne pouvez pas le lier Tout ce qui va toucher l'école De toute manière Je serai obligé de parler des parents On ne peut pas y chiapper Voilà Je ne peux pas faire Je ne peux pas faire plus court Je ne peux pas faire plus précis Les parents C'est vraiment important Mais ce qui me fait rire Je parlerai un peu de mon emploi du temps après Ce qui me fait rire C'est les profs Qui te disent Alors là Vous êtes obligé de me dire Vous ne pouvez pas nier ce que je veux dire Donc je fais une dédicace à tout le monde Donc Harry Lott On a Nico Il y a Agent Venu Il y a Delmat 2000 Rereof Donc il y a R2D2 Comme on l'appelle Command Dox 8 Amgamerx Et Gomez 7301 Donc voilà un peu tous les pseudos On va refaire la course une fois Merci d'être venu Merci d'avoir participé à la course Je vous fais une dédicace encore une fois Mais Les parents On va dire qu'ils sont Voilà Ils sont dans le dos Si tu fais une connerie T'en prends plein la gueule Si tu fais rien T'en prends plein la gueule Et même quand Et même quand tu as Tu n'as rien fait Tu t'en prends plein la gueule Donc c'est comme ça C'est les parents On n'y peut rien Moi j'y suis passé Je pense qu'on va tous y passer Mais Ce qui me fait rire à l'école C'est les profs Alors là Les profs On a l'impression Qu'ils n'ont pas connu ça En fait J'ai l'impression Qu'ils ne sont même pas parents Tu vois Vous voyez ce que je veux dire Donc le prof déjà Qu'est-ce qu'il nous a dit Tout à l'heure Donc mon prof principal C'est un nouveau Je le connaissais Mais c'est un nouveau prof Que j'ai J'ai jamais eu Bref Le prof nous a dit Tout simplement Si vous voulez pas aller à l'école Et bah N'allez pas à l'école Oui mais monsieur Monsieur ok Ok monsieur Mais On peut pas Je sais pas Obligez les profs Ils vous ont dit ça Si vous voulez pas aller en cours N'allez pas en cours Si vous voulez sécher Sécher Mais si vous venez à l'école Pour rien foutre Ça sert à rien Ça sert à rien Rester chez vous Mais après il y a les absences Il y a les profs Il y a les parents Monsieur on peut rien faire Il y a les parents Donc voilà Bien évidemment Je l'ai dit dans ma barre Parce qu'il y avait le proviseur Donc je me suis un peu dessus Le proviseur Qui nous a fait un joli schéma En plus Il nous a fait des cubes Et encore si on pouvait appeler ça des cubes Parce que c'était plus des rectangles Mais bon Il nous a dit que c'était des cubes Enfin bref C'était assez drôle Maintenant on va un peu parler de mon emploi du temps Alors Là vous m'en parlerez un peu Dans les commentaires Votre emploi du temps Si vous êtes fier de votre emploi du temps Si vous êtes chargé S'il y a des matières que vous aimez pas Quand La moyenne D'heure à laquelle vous commencez Bref un peu tout ça Moi j'arrête pas de me casser la gueule Donc là j'étais dans une position assez bizarre J'ai l'impression de me toucher les couilles Ça reste entre nous On va le dire Ça reste entre nous Même si c'est en vidéo Mais c'est pas grave Donc on va éviter de se casser la gueule Hop là Bref Donc l'emploi du temps Oui vous me direz un peu ce que vous en pensez De votre emploi du temps Dans les commentaires Dans la description J'ai un problème avec la description Donc vous allez tous écrire dans la description Voilà Non je déconne Mais Mon emploi du temps Ok Mon emploi du temps Alors comment il est Alors Bah écoutez Il a pas vraiment changé l'année dernière Mais vous Vous ne me connaissiez pas l'année dernière Quand je suis rentré en STI 2D Ok Donc là j'aurais du faire marche arrière Mais bon Je suis con Mon emploi du temps A pas vraiment changé l'année dernière Je vous explique un peu pourquoi C'est à dire que dans ma filière On est deux spécialités Dans la même classe C'est à dire qu'on a des matières en commun Et des matières Qui ne sont pas en commun Donc moi je suis en E-Tech C'est spécialisé tout ce qui est Tout ce qui est spécialisé Matériaux etc Construction Et l'autre L'autre spécialité Qui est la EE Donc qui s'occupe un peu plus De l'énergie Et de l'environnement Là on est deux filières Vraiment différentes Les unes des autres Mais qui se rapprochent Beaucoup Donc on a deux Deux filières dans la même classe Et on a Tout simplement Deux emplois du temps Différents On a les mêmes On a des matières Pas en commun Et on a des matières En commun Donc moi j'ai ma spécialité Eux ils ont leur spécialité Voilà c'est un peu comme ça Donc mon emploi du temps A moi Comme je l'ai dit Ça change pas de l'année dernière C'est à dire que moi Toute l'année dernière C'était la même chose Nous les E-Tech On terminait On commençait très très tôt Donc c'est à dire Qu'on commençait tous les jours A 8h Ce qui est le cas Encore une fois Bah cette année On commençait tous les jours A 8h Mais le truc qui était bien C'est qu'on terminait Très très tôt C'est à dire qu'on terminait A peu près à 4h Ou 5h Là il y en a qui vont me dire T'appelles ça tôt Virtuose 4h 5h Oui j'appelle ça tôt J'appelle ça tôt Parce qu'il y a des jours Où je termine à 18h Par exemple Quand est-ce que je termine à 18h Tous les vendredis Je termine à 18h Donc demain je termine à 18h Voilà ça c'est chiant Je commence à 8h aussi Mais bon on n'y peut rien Donc voilà mon emploi du temps Et assez chargé Mais franchement c'est assez bien Parce que je fais beaucoup de spécialité Et comme c'est une spécialité Où on passe notre temps sur l'ordinateur Je peux vous dire que c'est vraiment l'extase C'est vraiment super Donc voilà Il n'y a pas vraiment de soucis Voilà On peut dire que c'est vraiment soft Comme l'emploi du temps Je vous mettrais peut-être une photo De mon emploi du temps Sur Twitter Et Facebook Je vais voir Je pense Je vous mettrais ça tout à l'heure Une fois que la vidéo sera finie Et bien évidemment Là je vais un peu vous parler Des rythmes de vidéo Alors l'année dernière Pour ceux qui me connaissaient Il y a très très longtemps Vous aviez l'habitude De ne jamais avoir de vidéo Le jeudi Alors pourquoi vous n'aviez jamais De vidéo le jeudi Tout simplement Parce que le jeudi Je terminais à 18h Et je n'avais pas le temps De faire de vidéo Tout simplement Parce qu'il fallait que je révise Voilà Il fallait que je travaille un minimum Pour les contrôles Bref Il fallait que je travaille Là cette année On va dire que c'est assez bien Déjà le jeudi après-midi Je n'ai jamais cours Voilà je termine à 13h Et après je n'ai jamais cours Ça c'est bien Le C'est quand que je termine À 18h aussi Non lundi non Oui lundi et vendredi Je termine tout le temps À 18h Mais L'avantage c'est que Je pourrais quand même Vous sortir des vidéos Une vidéo au moins le jeudi Pourquoi ? Tout simplement Parce que C'est la veille du week-end Donc voilà Non c'est l'après du week-end C'est la veille Mais non c'est l'après du week-end Donc c'est à dire que C'est après le week-end Donc je pourrais peut-être Préparer une vidéo Le dimanche soir Et le plot tout simplement Le lundi Donc la programmer Pour 17h ou 18h Comme ça vous aurez Un peu de contenu De toute manière C'est ma série Ce que vous voudriez Sur GTA Qui sort le lundi Donc vous la retrouverez Tous les lundis Vers 18h ou 17h Vous inquiétez pas Je ne sortirai jamais de vidéo Pendant l'école Je ne sors pas de vidéo Vers Vers déjà Tard le soir Donc vers 22h 23h Je plot les vidéos Au maximum Après à 20h J'arrête de plot Voilà après C'est vraiment fini Voilà ça c'est fait Et après Bah le reste Je ploterai Entre Entre 16h Et 20h Donc là c'est la période Où vous verrez mes vidéos Donc si jamais Vous avez Loupé un jour Ou si vous voulez voir Si j'ai fait des vidéos Bah c'est à ces heures là Qu'il faudra Vous rendre Sur ma chaîne Donc voilà Je pense avoir Un peu décrit Ma rentrée Donc voilà La même classe Les mêmes potes Les mêmes profs A part quelques-uns Je pense avoir tout dit En tout cas Vous pourrez me décrire Votre rentrée Dans la description Dans la description Mais j'ai vraiment un problème Avec cette description Donc dans Les commentaires Avec Si vous avez des potes Dans votre classe Un peu tout ça Parce que je sais Qu'il y en a qui sont rentrés Aussi aujourd'hui Comme moi Qui sont rentrés peut-être En première Ou même en terminale Moi je suis rentré en terminale Vous me direz un peu tout ça Dans l'espace commentaire Et Bah voilà Moi je vous ai un peu décrié Vous me dites ce que vous en pensez Voilà Vous lâchez un peu Vos avis C'est un peu un moyen De parler un peu Un peu de moi Ce qui m'arrive Etc Ou des fois Ça sera tout simplement Juste une course Avec des abonnés Où je commenterai par dessus Où j'inviterai des potes Ça sera un peu ça Donc vous me dites un peu Votre avis aussi Dans l'espace commentaire Donc voilà On arrive à la fin de cette vidéo En tout cas j'espère vraiment Qu'elle vous aura plu N'hésitez vraiment pas à lâcher Un maximum de likes Et pourquoi pas venir Vous abonner à ma chaîne Et sur ce Moi je vous dis à tout ça Très très bientôt Allez ciao bye bye tout le monde Si jamais tu cherches Des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft Pas chers Je te conseille D'aller faire un petit tour Sur le site d'abonnements Xbox Live Qui se trouvera Dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada